On est tous impatients que le 3 2017 débute enfin, mais le 3, ça se mérite. Tout le monde peut y accéder, mais tout le monde ne peut pas en profiter en direct. Car le 3, c'est avant tout réservé à ceux qui se lèvent tôt ou qui se couchent tard. Le 3, c'est Los Angeles. Et Los Angeles, c'est loin, tellement loin que le décalage horaire est de 9 heures. Le Convention Center, qui accueille le 3, ouvrira officiellement ses portes du 13 au 16 juin. Les conférences des différents éditeurs et constructeurs débuteront cependant bien avant. C'est Electronic Arts qui fera le premier pas dès ce samedi 10 juin. Le coup d'envoi de cette EA Play sera donné à midi à Hollywood, ce qui nous donne 21 heures pour la France. Ce show devrait durer 90 minutes et permettra d'en savoir plus sur les nouveaux FIFA, Need for Speed et autres jeux Star Wars. Microsoft sera quant à lui le premier constructeur à dévoiler ses plans pour ses prochains mois. On pense à la Scorpio, bien sûr, mais aussi aux jeux qui l'accompagneront. Probablement un nouveau Forza ? Pour en avoir le cœur net, rendez-vous ce dimanche à 23 heures ou bien 14 heures si vous vous trouvez en Californie. Vous aviez ensuite prévu de dormir ? La nuit sera courte. La conférence Bethesda est prévue à 4 heures du matin chez nous, ce qui donne 19 heures à Los Angeles. Veiller permettra sans doute à chacun de découvrir le nouveau Wolfenstein. Ce lundi sera très chargé. Une nouvelle édition du PC Gaming Show est ainsi prévue dès 10 heures à Los Angeles, soit 19 heures à Paris. On s'attend à des annonces de jeux, mais aussi à du matériel informatique. Un peu plus tard, à 13 heures outre-Atlantique, soit 22 heures chez nous, Ubisoft viendra nous présenter son trio Assassin's Creed, Far Cry et The Crew. Il devrait également y avoir quelques surprises plus ou moins attendues. On parle bien sûr de Mario et des lapins crétins. Dans la nuit de lundi à mardi, à 3 heures en France, alors qu'il ne sera que 18 heures sur la côte ouest, ce sera au tour de Sony de multiplier annonces et présentations. Là encore, 3 jeux devraient mener cette danse nocturne. God of War, Spider-Man et Death Gone. Enfin, c'est Nintendo qui viendra clore ce festival de conférences. Ce rendez-vous aura lieu ce mardi 13 à 18 heures, heure française. Alors certes, le Japonais n'aura pas de scène et il ne s'agira que d'un long Nintendo direct, mais cette initiative permet de mieux rythmer les annonces. Au programme notamment, beaucoup d'infos sur le prochain Mario. Bien sûr, éditeurs et constructeurs continueront de diffuser de nouvelles informations tout au long de la semaine. Et une fois le 3 fini, on se tournera tous vers la Gamescom. Le salon allemand débutera le 22 août. D'ici là, on aura eu le temps de se reposer. Et de dormir. Salut ! On se retrouve là, partout et il ne s'agiraent pas d'angement. Sous-titrage FR ?